Yo les amis c'est Balkin187 Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing de mes pops Les trois dernières que j'attendais sont enfin arrivées Comme vous le voyez derrière moi la collection est plutôt pas mal Il y a aussi également un petit livre de Stephen King Enfin je dis petit par la taille mais très grand pour la collection Parce que celui là je le cherchais depuis pas mal d'années Et je l'ai enfin trouvé à très bon prix Parce que sur certains sites il est à peu près à 200€ Ici je l'ai trouvé sur un site anglais à 35€ avec les frais de livraison Et en français donc c'est très important en français Donc je vous dis à tout de suite après générique Allez let's go ! Bonjour les amis c'est Balkin187 Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu express C'est une vidéo unboxing Concernant les produits que j'ai reçu là maintenant Attendez je vais vous montrer ça de suite Non je ne peux pas vous montrer comme ça Attendez Voilà ils sont là Et celui-ci Et celui-ci c'est un truc très 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 important Je vous le garantis Donc je vais vous montrer de suite C'est normalement d'être bien celui-là Mais normalement d'être bien celui-là Vous voyez ça c'est le droit comme celui-là Vous voyez ça c'est le droit comme celui-là Vous voyez ça c'est le droit comme celui-là Je vais vous montrer Pour en faire comme celui-ci Ce sera beaucoup plus simple Il s'agit bien de celui-là Voilà donc en fait il s'agit tout simplement Livre de Stephen King Voilà Bon je suis désolé pour en l'envers En fait c'est tout simplement Concordance le 1 Volume 1 Donc en fait ça reprend les 4 premiers volumes C'est un condensé en fait des 4 premiers volumes De Comment ? De La Tour Sombre J'ai déjà le numéro 2 Et franchement c'est C'est juste un truc C'est un truc de fou Maintenant j'ai le 1 et le 2 Et au niveau estimation Le 1 sur certains Le 2 sur certains sites Peu monter jusqu'à 500 euros Parce qu'ils sont très 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 difficile à trouver Bon ici j'ai dû le commander carrément Sur un site anglais Enfin sur un site américain Où ils vantent des livres en anglais et tout ça Et ici Il lui restait un exemplaire Pour l'avoir en français Donc j'ai cherché J'ai dû faire à peu près une vingtaine de sites J'ai dû faire à peu près une vingtaine de sites Pour le trouver celui-là Donc c'était quand même relativement chaud Mais je l'ai trouvé à bon prix Parce que sur en France Je l'ai vu sur Amazon A 200 A 300 euros 299 euros Je vous dis qu'ils montrent très haut C'est parce qu'ils sont très difficiles à trouver Et celui que j'ai le 2 il vaut 500 euros Donc celui-là sur Amazon Vous pouvez vérifier Vous tapez La Tour Sombre Concordance 1 Regardez sur Amazon Il est à 200 Plus de 200 euros Je crois qu'il était à 299 euros l'autre jour Que je l'ai regardé Ici je l'ai trouvé à 35 euros Sur un site anglais Et franchement c'est nickel Bon enfin il revient à 40 euros Avec les frais de livraison Donc ce qui est relativement Vraiment pas cher du tout Comparé à la France Et ou à la Belgique tout simplement Voilà parce que là Ca devient un peu cher Malheureusement avec les taxes Et tout ce qui s'ensuit Donc voilà quoi Maintenant Luke Boxing continue Avec la suite des pop Que je devais recevoir l'autre fois Que j'ai commandé un petit peu après les autres Donc il y en a 3 Et ça c'est un vendeur Franchement Que je vous conseille Si vous commandez sur Price Widister Je vous recommande Mais absolument ce vendeur C'est tout simplement un port CD Je ne sais pas si vous verrez bien Le... Non évidemment ça en embête En fait c'est digital Espace Wave Donc W A V E S Espace Un port CD Je vous conseille franchement ce vendeur Parce que j'ai jamais eu Le moindre souci avec lui Les pop sont toujours relativement Bien emballé et tout Comme vous voyez les boîtes sont Relativement facile à ouvrir Je vais juste couper un petit peu Le plastique ici sur le côté Et l'ouverture se fait par le dessus Et d'une simplicité mais offrantine En plus que bien Ça évite d'abîmer... Enfin les boîtes ne sont pas trop abîmées comme ça Et vous avez toujours une étiquette de retour avec Qu'il y en a certains qui n'en mettent pas Je ne sais pas pourquoi Mais chez eux vous avez Vraiment la traçabilité de la pop Par rapport à ceci C'est le papier de la pop Donc tout simplement Mon adresse et tout Pour renvoyer en fait Vous collez ça en dessous A l'arrière Donc vous avez déjà ça Et grâce à ce petit papier ici Vous remplissez ici tout simplement en dessous La condition de... Enfin de retour Soit pop abîmée Ou boîte de transport abîmée Et ainsi de suite Et en faisant ça vous payez rien du tout Vous payez que dalle en fait Pour la... Pour la renvoyer Moi ici Depuis je prends chez eux Franchement je n'ai jamais renvoyé une pop J'ai jamais eu aucune pop abîmée Ou quoi que ce soit À part l'autre Gotham Enfin... Tu sais que j'avais fait la vidéo précédente Donc voilà quoi Et voici ma petite Alors celle-là je suis vraiment heureux de la voir D'ailleurs c'est une petite série Il n'y en a que deux pour l'instant Il y a donc ici Jessica Jones Voilà voilà Désolé pour les reflets Voilà Jessica Jones Euh... Toujours en Marvel Et franchement celle-là elle est hyper stylée Je l'adore Elle est toute simple hein Franchement Et... Derrière bah en fait comme vous le voyez Bah la série est très courte Parce qu'en fait Jessica Jones Euh... Et tout simplement accompagnée de Luke Cage Parce qu'en fait dans la série Je ne sais plus si ça va être dans Luke Cage Ou dans Jessica Jones En fait la saison 2 Ou la saison 2 ou 3 de Luke Cage Est-ce qu'ils vont se mettre en couple ? Tout simplement en fait ils vont se mettre en couple Et voilà ils vont sortir ensemble Et il y a actuellement la nouvelle série Qui vient de sortir sur Netflix Qui s'appelle The Defender Et là ça regroupe euh... Euh... En fait euh... Il y a euh... Le Punisher Il y a normalement il y a euh... Daredevil Il y a Jessica Jones Il y a euh... Iron Fist Et euh... Euh... Luke Cage Et ça franchement j'ai la série Euh... Je l'ai trouvé il y a pas très longtemps Il y a deux jours à peu près Et je compte vraiment la regarder voir un petit peu Euh... Si le délire de Marvel va être bien ou pas Parce que euh... Euh... Je trouve que ça devient un petit peu trop une mode euh... Par rapport aux séries Euh... Où t'as tous les super héros en fait Qui se rejoignent ensemble et tout On voit déjà le cas avec euh... Avengers et tout Enfin... Là ça suit un petit peu plus les mangas et tout Mais euh... Enfin pas les mangas mais les comics Et les Marvel et tout ça Donc euh... Il faut voir Mais par contre le dernier Avengers euh... Euh... Enfin je sais pas Ah... Celui-là j'ai... J'ai avoir du mal Alors ici Bon bah c'est toujours chez un port CD Pour la porte suivante Donc comme toujours bah... Vous avez les étiquettes de retour Qui moi franchement euh... Chez eux bah... Ils me servent à autre chose Donc parce que j'ai jamais eu Comme je vous l'ai dit Aucun retour avec eux Ça c'est franchement Un truc mais impeccable Et là c'est une cop que je cherchais aussi Depuis un petit moment Et que je voyais à des prix mais de tarés Euh... A des... 15, 20, 30 euros des fois Je l'ai vu à 30 euros une fois C'est un truc de fou Et celle-là franchement Elle est ultra stylée aussi Et je suis très heureux de l'avoir trouvée A moins de 10 euros Toujours A peu près à moins de 10 euros Il s'agit tout simplement de la Sao De Billy Voilà Après il y a une version Je ne sais pas si c'est une version Chaïs Ou une version custom ou quoi Ou exclusive ou quoi Mais il existe la version Où il est sur son vélo Et celle-là j'ai essayé de la trouver Ici c'est la version de base Mais déjà rien que celle-là Je crois qu'elle était montée Même jusqu'à 15 euros Sur un certain site Euh... Mais ça il faudra je vérifie Mais franchement Elle est ultra stylée aussi Franchement Et celle-ci apparemment C'est une unique Parce qu'il n'y en a qu'une Même la custom n'est pas repris dans A l'arrière Donc euh... Voilà voilà Donc la petite Sao Franchement Impeccable Et nous passons à la dernière Qui vient toujours de chez un port CD Euh... Je précise Je n'ai aucun pas d'un Avec eux Ou quoi que ce soit Peut-être que je devrais peut-être En faire un Vu que je commande euh... Principalement chez eux Je vais peut-être leur en parler Un de ces quatre On verra bien Et si je peux Éventuellement avoir des pop Euh... Allez admettons Par exemple j'achète 4 pop Ils m'en font Une gratuite Bah là c'est Donc la pop gratuite Bah je la ferai gagner en concours D'ailleurs Le concours Va bientôt avoir eu Vous ne vous tracerez pas Il y a un concours qui est prévu Pour euh... Gagner une pop Euh... Euh... Là par contre ici La collection est vachement grande Pour avoir la complète Mais ici je ne prendrai pas tout complète Parce que je sais Qu'il y en a déjà certaines Qui sont Relativement Euh... Pas trouvables Enfin qu'on trouve plus Ou alors à des prix de taré Il s'agit tout simplement De la pop Lilou Du film Le cinquième élément Voilà Et celle-là aussi Elle est juste Trop stylée Celle-là aussi Je l'ai vue à 20€ Un certain temps Il y a Enfin je vais dire Il y a 3-4 mois Et ici je l'ai trouvé A moins de 10 balles toujours Euh... C'est un truc de fou Franchement Elle existe en deux versions Moi et donc ici Moi j'ai la version 193 Il y a la version 190 Donc elle est en costume de combat Juste à côté de Corben Ici Là il y a Corben Dallas Celle-ci par contre Elle est extrêmement chère Pour le moment Elle doit passer à peu près Les 20€ Il y a celle-ci Donc ça c'est la deuxième Donc la deuxième version Après il y a tous les... Il y a le méchant ici Je me rappelle depuis son nom Enfin bref Euh... Celle-là ça va Je crois qu'il y a encore moins Il y a trouvé assez facilement Mais c'est celle-ci Le fameux chanteur là Qui gueule comme un taré dans le film Euh... Celle-là elle tourne autour de... La dernière fois que je l'ai vue Je crois qu'elle était à 55€ Parce qu'elle devient Super compliqué à trouver C'est comme par exemple La Diva aussi Elle a un prix Mais était taré Et après il y a L'ennemi ici Enfin la chef des ennemis Les extraterrestres Qui essaye de buter Corben Dallas Et celle-là C'est celle-ci que j'ai Donc la 193 Donc vous voyez Il y en a quand même 7 Au total Moi ici J'ai essayé déjà d'avoir Corben aussi Donc Corben Dallas Qui est juste là Euh... Peut-être éventuellement La Diva si j'arrive à l'avoir Et puis voilà Après ce sera déjà Pas mal pour la collection Euh... Comment... Au niveau du 5ème élément Parce que je sais que ça devient Quand même relativement Difficile à trouver Donc euh... Et ben voilà les amis C'était les 3 dernières pop Euh... Gratuites pour vous Pour les abonnés Enfin si ça vous intéresse De... Que je choise des concours Un petit peu plus régulièrement Sur les pop S'il y a des gens Qui collectionnent des pop Dans mes abonnés Ben... Mettez-le dans le commentaire De cette vidéo-là Et à ce moment-là Ben... Je vais m'arranger avec eux Peut-être éventuellement Pour avoir un petit partenariat Ou ne fût-ce que... Ne fût-ce que d'avoir Des... Des réductions Je sais que normalement Mais là ça fait quand même De... La commande d'avant Et ces commandes-là Je n'ai pas eu la carte D'habitude il y a 5% de réduction Par pop commandé chez eux Et là par contre Je n'ai rien eu C'est bizarre Enfin voilà Enfin mais c'est pas grave Je vais essayer de les contacter Et voir un petit peu Ce qu'ils vont me dire Euh... On verra bien quoi Donc voilà quoi C'était Bike187 les amis Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao Et voilà les amis C'était la fin De cette petite vidéo unboxing Que maintenant Ben ma collection de pop Atterne à trentaine Trente pop au total Euh... J'en ai encore à peu près Une cinquantaine Qui sont rentrés Au fil des mois et tout Donc euh... Ça va arriver Donc si vous aimez Ben n'hésitez pas à mettre Un petit like Dans les commentaires Enfin un petit like Un petit commentaire Et euh... Dites moi si vous aimez Aussi euh... C'est ce genre de vidéos là Sur les pop et tout Euh... Parce qu'il y a un concours Qui se prépare Donc normalement Début euh... 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 Pour début septembre Pardon Pour début septembre Normalement je lancerai le concours Donc euh... Voilà euh... Enfin peut-être début septembre Ou peut-être mi septembre Je sais pas encore Il faut que je voyais un petit peu Euh... N'inquiétez pas Pour la France Ce sera Via qui est là Pour la Belgique pareil aussi Parce que ça me coûte moins cher Que la Poste Donc n'hésitez pas Me dire quoi dans les commentaires Merci Allez C'était Balki187 Je vous dis à la prochaine Ciao